Voilà, donc, comme vous le voyez, l'intitulé de cette table ronde est au pluriel « Quel dispositif de formation pour une société de plus en plus numérique ? ». Très brièvement, je commencerai par un propos de Robert McNamara, qui fut donc un homme d'affaires et qui ensuite est devenu secrétaire d'État américain à la Défense, et qui disait dans les années 68, je le lis, « L'enseignement qui est normalement l'un des plus gros employeurs de chaque pays est l'une des seules industries qui n'est pas subie de révolution technologique ». 50 ans de ça, un peu plus de 50 ans de ça. Donc, il y avait une sorte de périmètre spécifique du monde éducatif. Vous me l'accorderez, 50 ans après, les choses ont bien changé. Quand on regarde le programme et les discussions qu'il y a eues, on voit bien que c'est un espace de l'école et la formation de changements sociaux, politiques, économiques. Juste aussi, en préambule, EdTech, politique publique, réformes, certifications. On peut dire clairement que la formation, et notamment la formation des enseignants, est devenue un véritable territoire dans lequel, me semble-t-il, les GAFAM, les industries culturelles, les start-up ont investi en misant sur l'avenir, c'est-à-dire sur des modèles économiques rentables, au sens de l'efficacité, mais aussi la rentabilité économique. Alors, autour de cette question, donc, on essaiera de répondre aux problématiques des possibilités et des opportunités pour la formation professionnelle que, donc, l'arrivée de ces technologies, notamment en formation initiale, formation continue et formation continue. Et puis, essayer de voir aussi les enjeux, les perspectives qui pourraient raisonnablement se dégager progressivement au regard de vos expériences. Alors, contrairement à ce que vous voyez à l'écran, nous écouterons, donc, trois collègues, successivement, à partir de questions clés qu'on avait préalablement échangées. Donc, on écoutera, il n'y a pas d'ordre vraiment préétabli, donc, Anne Lémence. Bon, elle s'est présentée tout à l'heure, professeure en sciences de l'information et communication à l'Université de Bordeaux. Mais ce qui nous intéresse à travers le parcours d'Anne, c'est plutôt sa charge de mission numérique à l'Institut, donc, l'INSP de l'Académie de Bordeaux, où, depuis déjà quelques années, elle a en charge les questions d'innovation numérique et de politique numérique dans l'établissement. Nous écouterons également, donc, je ne respecte pas forcément la diapo, Sarah Clarence, qui est directrice, donc, territoriale adjointe Canopée. Alors, Sarah, c'est une enseignante au départ du premier degré, formatrice, conseillère pédagogique, conseillère pédagogique, donc, départementale, mission maternelle, puis après inspectrice, et puis elle a fait le choix dans sa carrière de rejoindre le réseau Canopée en tant qu'opérateur, donc, de la formation des enseignants avec les grandes questions. Vous avez suivi l'actualité de la formation, donc, tout au long de la vie, mais à distance, sur les temps personnels, les temps de vacances, avec des changements et d'espace et de lieu, pour rebondir par rapport à ce que disait, notamment, Jean-François précédemment. On écoutera avec, donc, plaisir Sarah Clarence. Et puis, Dominique Quéré, donc, vous le voyez, chargé de mission Poitiers Capital de l'Éducation et de la Formation. Il a en charge, donc, à l'Institut IH2EF, j'ai réussi, Dominique, il a en charge, donc, toute une partie, donc, du développement, notamment autour de la formation des cadres éducatifs, à la fois au niveau international, national. Il donnera quelques précisions, tout à l'heure. Et puis, il a un long parcours d'acteur de l'école en tant que prof certifié en lettres, puis après un master. Il a été Dan de Poitiers, donc, et c'est quelqu'un qui connaît, lui aussi, très bien l'institution. Donc, vous voyez qu'à travers la formation initiale continue le réseau Canopée. On a, finalement, ce continuum de formation dont on parle beaucoup. Et donc, il y aura, si vous en êtes d'accord, trois grandes questions, puisque le temps passe vite. On a un peu de retard aussi, etc. Et puis, peut-être, je crois que ça serait bien aussi, peut-être que les quelques collègues qui restent avec nous, donc, puissent poser au moins une ou deux questions sans forcément casser le rythme de la table ronde ou ce qui était prévu. Donc, la première question que je voulais vous poser à vous trois, c'est la question du sens, finalement. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé, selon vous, au regard de vos expériences, en termes de relations pédagogiques et de relations pédagogiques dans le cadre de la formation professionnelle des enseignants ? Et s'il y a eu des incidences clés, vous les voyez à quel niveau ? Donc, je serai inélégant en donnant la parole, d'abord, si vous en êtes d'accord, mesdames, à Dominique. Dominique, on t'écoute. Merci beaucoup, Vincent. Déjà, peut-être, pour nos publics, parler pendant une minute, pas beaucoup plus, de ce qu'est l'IH2EF. C'est vrai que c'est un sigle qui est assez abominable comme ça. Et en fait, ça signifie, comme tu l'as très bien dit, sans aucune erreur, Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. En gros, pour résumer, tous les gros ministères disposent d'un Institut des Hautes Études de ce type. C'est un institut qui a vocation à former les cadres de ces différents ministères-là. Vous avez l'IHEDN pour la Défense Nationale, on a l'IHEMI pour le Ministère de l'Intérieur. Il y en a d'autres, nous, c'est en ce qui concerne l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur que jouent le rôle de l'IH2EF. Ça s'appelait avant, pour celles et ceux qui l'ont connu, les AIN, École Supérieure de l'Éducation Nationale. Ce n'est pas qu'un changement de nom, c'est aussi finalement quelque chose où on travaille davantage sur la formation initiale des cadres et formation continue de plus en plus aussi. Quand on parle de cadres, concrètement, on parle des chefs d'établissement, donc les principaux, les proviseurs, on parle des inspecteurs aussi, enseignement primaire, enseignement secondaire. On parle aussi des cadres administratifs qui sont formés chez nous. Et on parle aussi des cadres de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, les directeurs d'INSPE, par exemple, on en parlait avec Anne qui travaille à l'INSPE de Bordeaux. Les directeurs d'INSPE sont aussi formés à l'IH2EF, ainsi que les DGS du SUP, etc. Donc, tout un ensemble de public. On est un petit service du ministère, on est 70 personnes, mais on accueille entre 15 et 20 000 stagiaires chaque année, ce qui fait qu'il y a une certaine activité, en fait, assez intense à l'IH2EF. Et quand Vincent, lors de la préparation, a mis sur la table cette première question de ce qui avait changé, l'idée n'est pas d'enfoncer des portes ouvertes, parce que ça a été dit abondamment aujourd'hui, c'est vrai que l'effet de la Covid, pour nous, a changé beaucoup de choses. D'un côté, on avait, nous aussi, comme beaucoup d'acteurs pour la formation des cadres, recours à des plateformes d'apprentissage à distance. Elles ont dû marcher à plein régime pendant le confinement, parce qu'il y avait une nécessité de formation de nos cadres. Il y avait une nécessité aussi d'accompagnement des différentes transformations du système éducatif qu'il fallait aborder de façon professionnelle. Et à ce titre-là, on a entamé un grand chantier, justement, sur ce qu'était l'hybridation. Donc, quand on parle de chantier d'hybridation, il y a à la fois ce qui est visible, avec une professionnalisation de nos ingénieurs de formation, pour développer des parcours de formation qui soient autre chose que simplement de la juxtaposition de petites capsules, où on a des intervenants qui disent des choses très pertinentes, mais il s'agissait de les agencer les uns avec les autres, de créer des systèmes d'évaluation, des systèmes aussi d'engagement de l'attention. Donc, on a lancé ce chantier de l'hybridation de nos formations qui tiennent compte de l'engagement de nos cadres. C'est un public particulier. Nos cadres n'ont pas le temps, par essence, de se former. Ils sont pris par un quotidien extrêmement exigeant en établissement, en circonscription, dans leurs académies. Et bien souvent, ce sont des toutes petites capsules de temps qu'ils réussissent à se dégager. Donc, prenant appui justement sur ces éléments-là, on s'est engagé aussi pour pouvoir produire des parcours distanciels qui fonctionnent de cette façon-là. Et au-delà du numérique, là où justement on a commencé à faire vraiment un changement aussi, on va dire, dans notre ingénierie de formation de façon globale, c'était aussi travailler sur ce qui n'est pas numérique, c'est-à-dire la partie présentielle de ce qui se passe à l'IH2EF. Aujourd'hui, on le voit, faire venir des intervenants de grande qualité dans un lieu donné, en fait, ce n'est pas suffisant. Nos cadres viennent de partout en France. Ils viennent de Martinique, ils viennent de Grenoble, de Lille, de Nantes, de Corse. Et les faire se déplacer pendant toute une journée pour simplement écouter des orateurs si brillants soient-ils, aujourd'hui, ça n'a plus de sens. On réussit à le faire de façon quasiment plus confortable, en fait, de puissant chez soi ou à travers une visio assez qualitative. En revanche, ce qui ne peut pas être remplacé, c'est tout ce qui finalement s'appuie sur les autres compétences de nos invités à l'Institut, c'est-à-dire tout ce qui va relever des échanges entre pairs, des interactions entre les personnes. C'est ce qui va relever finalement de la façon dont on va aussi donner l'occasion aux gens de vivre d'une certaine façon une expérience de formation. C'est presque une dimension expérientielle qu'on est en train aussi d'instaurer dans certaines de nos formations. Les cadres qui viennent se former à l'Institut doivent ressortir non seulement avec des compétences professionnelles et puis des acquis liés à des connaissances qu'ils ont pu acquérir, mais aussi, c'est ce qu'on souhaite, ils ont vécu des temps d'engagement. Au contact des autres, dans la relation humaine, dans certaines activités aussi de formation qu'on leur fait faire, on parlait de réalité virtuelle tout à l'heure, on en reparlera par exemple. Ces questions d'engagement dans la formation, on croit énormément dessus et à ce titre-là, dans nos chantiers, au-delà de l'hybridation, on travaille sur l'ontologie des espaces, sur la façon dont on peut justement accompagner les dynamiques de groupe, etc. Mais je pourrais en parler pendant des heures, il y en a aussi Anne et Sarah qui ont beaucoup à apporter, j'en suis persuadé. Merci Dominique. Sarah, à l'échelle des ateliers canopés, j'aime bien juste rappeler que, rarement dans une temporalité aussi courte, on a vu une structure être appelée à travers, et le changement du monde social, mais aussi les injonctions ministérielles, à une telle transformation en un minimum de temps. Et qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la relation à la formation des enseignants ? Alors, je crois qu'il y a deux niveaux, en fait. Réseau canopée, c'est un réseau national, et en même temps, il y a une déclinaison locale au sein des ateliers canopées. Et les ateliers canopées travaillent autour de la formation des enseignants, en lien direct avec l'institution, c'est-à-dire avec l'école académique de la formation continue, son directeur, les DAZN, les chargés de mission. Et en même temps, Réseau canopée produit des capsules suivant différentes plateformes qui vont permettre une auto-formation, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas rentrer dans un parcours de formation qui est fléché par l'institution. Donc, en fait, on navigue entre deux eaux, et on est une sorte de pierre angulaire. Et je crois qu'on a intérêt comme ça, nous, dans notre positionnement, à servir la formation institutionnelle, et aussi à servir des enseignants qui ont envie de passer par une auto-formation. Pour moi, ce qui a changé, c'est la mise à disposition, alors par Réseau canopée, mais aussi, on en parlera après, par d'autres organismes, de capsules. Dominique en parlait, en fait. Quel est le temps d'un enseignant qu'il peut accorder à la formation après une journée de six heures de classe, quand on est dans le premier degré, ou même si elle est moindre dans le second degré parfois ? Il y a quand même une densité, une tension, faire la classe, être face à élève, ça demande une énergie qui est assez forte, même si les cadres ont un quotidien qui est aussi lourd. Les enseignants, à leur niveau, ont aussi un quotidien qui est assez lourd. Et donc, l'auto-formation, les micro-capsules, le micro-learning, cette vulgarisation de concepts assez complexes qu'on leur donne à disposition, ça leur permet de tisser aussi leur propre parcours de formation. Et ce qui est intéressant, je pense que le Covid a mis ça en exergue, mais il y avait déjà eu comme ça des plateformes d'auto-formation, c'est vraiment d'accompagner, il y a une flexibilité spatiale, une flexibilité temporelle, une flexibilité suivant ses besoins. Est-ce qu'on choisit du micro-learning ? Est-ce qu'on choisit du macro-learning ? Est-ce qu'on va suivre un MOOC certifiant ? Ou est-ce qu'on va juste aller voir un sketchnote animé sur un concept comme l'IA ? On a un collègue qui a travaillé à la rédaction de l'ingénierie d'une micro-capsule d'une minute et demie pour définir quelque chose de très complexe. Et là, je pense que, pour moi, c'est ce qui va être novateur, c'est que maintenant, on commence à avoir des enseignants qui vont aller chercher eux-mêmes de quoi se former. Et les questions qui se posent, c'est les écueils par rapport à ça. Le dernier rapport du Sénat pose un chiffre qui est assez alertant, c'est 54 000 organismes de formation en ligne qui ont vu le jour. 54 000. Et là, comment un enseignant fait pour se diriger dans cette... Ils utilisent un terme, le terme erratique. Comment on fait pour choisir la bonne formation, celle qui répond à nos besoins, mais celle aussi qui répond à l'institution, qui répond à une politique, à une éthique ? Donc, voilà. Et réseau canopée, on reste un partenaire de l'éducation nationale. Donc, en ce sens-là, on peut être l'un de ses accompagnements à l'auto-formation. Après, cette auto-formation-là, elle n'est pas prise en compte par l'institution. Et c'est là aussi... On est sur un devenir, en fait. C'est-à-dire, comment on va pouvoir rendre cette auto-formation, ce temps qui est consacré, mais qui n'est pas compté, mais qui est inhérent à un développement professionnel. Comment l'institution va le prendre en compte ? Comment le métier d'enseignant va aussi évoluer ? Est-ce qu'on peut rester un enseignant 42 ans, peut-être ? Est-ce qu'on ne doit pas, justement, se lancer dans une formation qui est institutionnelle, qui répond à des plans, à des injonctions, à des besoins qui sont quantifiés ? Mais est-ce qu'on n'a pas nos propres besoins et notre propre développement personnel, professionnel ? Et comment on va associer les dieux et reconnaître les deux ? Et après, on pourrait parler d'écueils par rapport à la formation comme ça, à distance, puisque ce qu'on propose, nous, c'est des podcasts qu'on peut écouter en courant, des choses qu'on peut faire en repassant, en essorant, enfin, voilà, c'est-à-dire comment la formation, elle va faire partie d'un quotidien, et comment on espère que, petit à petit, on a un habitus, en fait. On a des plans de formation institutionnels auxquels le réseau Canopée participe, et on a aussi des enseignants qui vont se diriger vers une auto-formation qui devient un habitus, un développement professionnel, passer de la formation continue à la formation continue, et la formation tout au long de la vie. Et je terminerai sur ça, ce qui est de novateur aussi, c'est qu'on pourrait penser que ce distanciel va mettre de la distance entre les gens, mais on voit qu'on commence à avoir 8% des enseignants qui appartiennent à une communauté, un réseau social professionnel, sur lequel ils vont interagir. Alors, on parle de communauté apprenante, moi, je rejoins Camille sur ces grands mots qui veulent dire, c'est surtout des gens qui se retrouvent et qui parlent boulot, quoi, et qui s'outillent, et qui s'aident, et on est dans la formation entre pairs, et ça aussi, comment on l'accompagne, on le valorise, et comment on développe l'esprit critique des enseignants sur la source de ces plateformes et de ces communautés apprenantes. Voilà. Merci, Sarah. Merci, Sarah. Anne, alors... Est-ce que je peux me permettre une petite incise ? Parce que ce que dit Sarah, je trouvais vraiment intéressant, parce que il ne faudrait pas, et je sais que sur Canopée et sur l'IH2EF, on est assez vigilants à ça, parce qu'on peut proposer des micro-capsules de formation sur des temps très courts, mais ce n'est pas non plus, on va dire, ce qui va se substituer à tout type de formation. L'offre de formation, elle est complexe. Je vous donne un petit exemple. On développe un parcours de formation sur l'adaptation et la scolarisation, enfin, parcours école inclusive, en fait, pour simplifier, en trois volets. Un volet de 7 heures pour tout le monde, pour tous les cadres éducatifs, en tout cas, et même c'est au grand public. Bienvenue d'ailleurs à celles et ceux qui veulent aussi le suivre sur notre site. Parcours qui se poursuit, pour ceux qui le souhaitent, sur une formation plus longue de 54 heures, pas la même chose. Parcours qui se poursuit jusqu'à 200 heures pour les conseillers école inclusive ou les inspecteurs en charge de l'école inclusive. Donc, ce sont des modalités beaucoup plus diversifiées, c'est peut-être ça le changement. Répondre à des besoins ponctuels sur un temps court quand c'est nécessaire, sans non plus oblitérer le temps long de la formation qui est, lui, essentiel aussi. Mais, enfin, c'est ce que tu as dit, ça... Pardon de cette petite incision. C'était important, cette précision. Anne, dans le périmètre de la formation initiale des futurs enseignants. Oui, effectivement, je vais peut-être avoir un point de vue un peu plus sociologique. Nous, on est chargé, effectivement, de la formation initiale des enseignants, un tout petit peu de la formation continue. Alors, vous avez bien montré tous les deux à quel point tout avait changé avec la formation à distance et l'épisode Covid a profondément changé les choses. On reviendra peut-être tout à l'heure sur la question des espaces-temps, des apprentissages. Pour nous, à l'Inspe, profondément, parce que très concrètement, on a maintenant des enseignants et des étudiants qui se satisfont tout à fait de la formation à distance et notamment des classes en Zoom, par exemple, non seulement qui s'en satisfont, mais qui, alors qu'il y a quelques années, étaient extrêmement critiques sur la formation à distance, considéraient que c'était une hérésie pédagogique. Aujourd'hui, il n'y aurait quand même plus que ça. Et avec les étudiants, c'est la même chose. Quand c'est plus pratique, et puis, moi, j'ai tendance à dire quand ça permet à des gens qui sont très loin d'accéder à de la formation, alors que sans ça, c'est impossible, tant mieux. Donc ça, oui, la formation à distance a vraiment changé beaucoup de choses. Et je pense qu'on n'a pas encore tout à fait traité tout ce que ça impliquait du point de vue pédagogique, du point de vue de la relation au temps. Tu disais, il faut peut-être penser vraiment une diversification des propositions de temporalité des apprentissages, mais on est encore un petit peu loin. On est encore dans des structures de maquettes extrêmement formelles et extrêmement figées. Et c'est difficile d'y revenir. Je voulais quand même un tout petit peu revenir sur la question sociologique, celle que souligne François Dubé, par exemple, qui nous dit qu'aujourd'hui, le gros problème, et c'est le gros problème qui s'oppose aux étudiants qui arrivent dans les métiers de l'enseignement, c'est celui de l'autorité de l'école. C'est vraiment une des premières questions, notamment des stagiaires. Comment je fais pour asseoir mon autorité ? Et le numérique a ajouté une difficulté de la complexité puisqu'il amène les familles, il amène le monde extérieur dans l'école. Et qu'est-ce qu'on fait ? Non seulement avec l'autorité de l'enseignant, je suis le détenteur du savoir, mais aussi avec la possibilité pour les élèves d'aller chercher de l'information. Je ne dis pas du savoir, mais de l'information ailleurs pour éventuellement construire des connaissances. Et ça, ça complique quand même beaucoup les choses, me semble-t-il. Donc, nous, dans l'accompagnement qu'on peut faire avec les étudiants qui se lancent dans ces métiers, c'est peut-être de les sensibiliser à cette complexité sans construire trop de stress, mais en soulignant quand même qu'il y a non seulement des dimensions didactiques, parce que jusqu'ici, on est quand même très, très concentrés sur la didactique dans la formation des enseignants, mais aussi des dimensions non seulement pédagogiques, mais aussi éthiques, politiques, économiques, sociales, psychologiques, etc. Donc, ça apporte des nouvelles couches d'exigence dans la formation. Donc, je dirais, ce qui a quand même changé, c'est la complexité, c'est le fait qu'il faut rassurer, c'est le fait aussi que les enseignants ne peuvent pas rentrer dans ce métier sans s'interroger sur les pratiques, sur les représentations, sur les imaginaires de leurs élèves, qu'ils ont quand même parfois tendance, surtout quand ils entrent dans le métier, à mettre à distance. Et les événements très dramatiques qu'on a vus là et qui focalisent toute l'attention de l'éducation nationale sur le harcèlement, le harcèlement et le numérique, des choses comme ça, ça montre à quel point on a du mal à faire il y a un mois, trois, mais adresser des questions comme ça, faire traiter des problématiques de façon réfléchie et sans être tout le temps en train de répondre à des événements et d'y apporter des réponses qui sont finalement fugaces, qui vont disparaître et on va voir des problèmes s'entasser, revenir en permanence. Cette question-là de la sidération par rapport au harcèlement, je pense que ça demande quand même une réflexion justement sur ce que c'est que la relation d'adolescents au numérique à des dispositifs d'information, de communication. Et ça, il faut commencer à sensibiliser les étudiants dès le début. Merci Yann. C'est à partir de maintenant que ça va être plus délicat puisque je vous avais suggéré quelques questions et puis je vais en rajouter une à partir de maintenant en vous écoutant tout simplement. Moi, ce que je trouve d'assez intéressant, c'est que, entre guillemets, vous avez vos propres logiques. Enfin, ce sont des logiques qui se respectent. D'ailleurs, si j'étais un peu provocateur, ce que je constate, c'est que globalement, quand on forme les cadres, on ne remet pas en question le principe qu'il y a des temporalités où on réunit les publics et où on articule et politiquement, on essaie de faire passer l'idée que finalement, c'est sur les temps personnels et on individualise au maximum la formation chez l'acteur ordinaire qui est l'enseignant du premier ou du second degré. J'y vois des paradoxes. Mais la question que je me posais en vous posant la question, c'est que chacun a ses logiques, extrêmement pensés, réfléchis, très élaborés, mais comment vous assurer ce continuum de formation qui nous est si cher je ne suis pas persuadé quand je prends ma casquette d'acteur de l'INSP qu'on ait les bons niveaux d'information sur les ateliers. Je ne suis pas persuadé qu'en tant que cadre, quand on est en responsabilité, on sache exactement l'institut, où est le curseur. Et de la même manière, je ne suis pas sûr que vous ne construisiez pas aussi une partie de vos accompagnements formatifs sur des images ou des dominantes qui sont peut-être très éloignées de ce qu'on fait véritablement en formation initiale. Comment vous articulez ceci à l'échelle de vos institutions respectives en 2023 ? Là, je sens qu'il y a une forme de silence. Dominique ! Ta question est vaste et elle appelle plusieurs degrés... C'est celle de l'articulation. Oui, complètement. L'articulation logique. L'articulation logique, on va dire, sur le continuum, j'ai envie de dire, voilà, enseignant, formateur, cadre, d'un côté. Et puis aussi, articulation sur, finalement, la façon dont on va construire une ingénierie de formation pour les acteurs de l'éducation. Sur ce point-là, je reviendrai sur le continuum professionnel, on va dire. En effet, c'est un défi parce qu'on a des acteurs qui sont assez différents et qui poursuivent chacun, on va dire, les logiques dédiées propres à leur public. Canopé s'occupe, par exemple, Sarah le précisait bien, sur la formation des enseignants, la formation des formateurs aussi. Nous, on est sur la formation des cadres. L'université sur la formation des étudiants, l'INSPE sur la formation des futurs enseignants. Globalement, on est tous des acteurs de la formation. Les initiatives qui permettent de croiser finalement l'expertise, croiser les compétences, elles existent. Je pense qu'elles existent à tous les niveaux, on va dire, territoriaux. Il faut reconnaître que sur le secteur un peu particulier de Poitiers, il se passe des choses, pas simplement parce que c'est Poitiers, c'est qu'en fait, on y trouve le siège de Canopé, le siège du CNED, qui s'occupe des élèves aussi, mais à distance, donc particulier aussi, le siège de l'IH2EF, en l'occurrence, l'IH2EF tout court, plus des acteurs académiques comme une école académique de la formation continue, etc. L'un des grands enjeux de la dynamique Poitiers-Capital, au-delà du slogan, c'est qu'en fait, les personnes qui travaillent sur ces questions d'hybridation croisent leurs connaissances, croisent leurs compétences, croisent leurs process d'ingénierie, leurs trouvailles, leurs connaissances. Nous, à l'IH2EF, on a fréquemment fait appel à Jean-François, par exemple, pour produire notre guide de l'hybridation avec Daniel Peraya aussi, qui a contribué à ces travaux-là. On travaille régulièrement avec les collègues de Canopée nationale ou d'été qui viennent travailler aussi chez nous, pas spécialement parce que nous avons des choses particulières à leur apprendre, on n'a pas ce manque de modestie, mais parce que tout simplement, on met sur la table les mêmes problématiques liées à la formation. On s'est beaucoup inspiré du travail sur le micro-learning qui a été fait par Canopée, qu'on trouvait très intéressant. Donc, on espère trouver une forme d'harmonisation, en tout cas de continuum sur ces aspects d'ingénierie. Sur l'aspect un peu plus délicat dont tu parlais tout à l'heure aussi, qui était le continuum de ce qu'on apporte en formation, sur la formation des cadres, formation des enseignants et des formateurs, formation initiale, etc., c'est en effet éminemment complexe. Nous, de notre côté, il y a eu un parti pris il y a quelque temps, on va dire, en tout cas à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, de travailler plutôt sur les compétences managériales des cadres, sur les compétences liées à l'encadrement en tant que telles et pas forcément sur le renforcement disciplinaire et didactique. Si, par exemple, on a des inspecteurs des pédagogiques régionaux de lettres, on va plutôt, on va dire, considérer que c'est l'inspection générale qui va contribuer à leur formation sur les aspects disciplinaires. En revanche, sur les aspects d'animation d'équipe, de pilotage, de management, de leadership, ce sur quoi on insiste beaucoup, là, c'est plutôt à nous d'agir. Je reviens sur cette question leadership parce que derrière, c'est aussi un point qu'on travaille beaucoup avec les chefs d'établissement pour que cette question du collectif et du continuum fassent partie vraiment du terreau sur lequel on peut amorcer les transformations voulues par le système éducatif. Je m'explique. On voit aujourd'hui, on l'a souligné, on a des enseignants qui s'engagent dans le numérique pour essayer de transformer leurs pratiques. C'est toujours ce noyau un peu fort qu'il y a quasiment dans chaque établissement. Et puis, on a des enseignants qui se rencontrent, ça, on les connaît bien. Et puis, on a aussi des enseignants qui vivent leur vie d'enseignant et qui font comme ils peuvent en y mettant un peu de numérique, mais pas trop. Enfin, voilà, c'est jamais simple. Et souvent, nous, c'est une conviction qu'on a, mettre l'accent sur la formation des enseignants, c'est très bien. Mais si on n'envisage pas les choses de façon systémique à l'échelle de l'établissement, en impliquant aussi l'encadrement, on prend le risque très fort de ne rester, on va dire, à prêcher que pour des gens déjà convaincus, sans forcément engager ce changement des pratiques qu'on souhaite, y compris sur la question de la didactique. Travailler sur la data, c'est pas simplement travailler sur l'orientation des élèves où on a X% qui vont en lycée pro et Y% qui ont eu leur DNB avec mention. Travailler sur la data, c'est vérifier, par exemple, au quotidien de la classe ou de l'équipe de mathématiques quel est l'écart entre les garçons et les filles, quel est l'écart finalement aussi entre les établissements comparables à IPS comparables et avec finalement peut-être des résultats différents. Et ça, c'est un travail qui doit se mener au niveau de l'encadrement pour pouvoir pointer certains éléments qui sont perfectibles et ensuite travailler à créer du collectif et créer du collectif pour penser collectivement l'évolution des pratiques. J'étais très sensible à la prise de parole de M. Galland tout à l'heure qui parlait justement de la façon dont on a pu justement transformer l'approche d'une séance sur les nuages où on a des enseignants qui ont travaillé dessus parce que je trouverais passionnant ce qu'on essaie de porter aussi auprès des dynamiques d'établissement, c'est que les chefs d'établissement soient aussi facilitateurs pour créer ce que les anglo-saxons appellent les lesson studies c'est-à-dire travailler collectivement sur un point par exemple cette séance les enseignants collectivement vont assister aux cours donnés par l'un des collègues en question et pas critiquer pour dire t'as été bon t'as été mauvais c'était nul ton cours enfin voilà c'est voir ce qui a marché dans cette séance et finalement créer une forme de communauté d'apprentissage professionnelle au sein de l'établissement qui génère des dynamiques très positives. Je me suis un petit peu étiré sur cette question-là en allant sur des pratiques managériales qu'on essaie finalement de distiller d'instiller en tout cas dans les habitus de nos chefs d'établissement notamment parce qu'on est persuadé que c'est en grande partie sur eux que repose on va dire la façon d'embarquer des collectifs de façon beaucoup plus forte c'est la question du leadership qu'on travaille sur le numérique et ça touche plein d'autres sujets. Cette idée de continuum et d'articulation Sarah côté canopée réseau ? Je dirais qu'il y a des tentatives de continuum par exemple l'école académique de la formation de Poitiers est localisée à Chasseneuil au siège de réseau canopée donc on essaye symboliquement spatialement d'assurer un continuum sur la formation des cadres on entame la troisième année de collaboration avec le SIA-FPE où on forme en même temps sur les mêmes thématiques suivant des modalités assez proches un certain nombre de chefs d'établissement dans l'académie de Limoges de Poitiers et de Bordeaux donc ça c'est ce qui va venir d'en haut je vais dire et ce qui va venir plutôt de là-bas c'est on reprend ce que disaient tout à l'heure les intervenants sur la table ronde avec la proviseure sur le lycée de la Morlette c'est la théorie des petits pas en fait comment il y a pas mal d'initiative locale on travaille sur les résidences en établissement mais les résidences en établissement elles cherchent à faire dialoguer les besoins des enseignants les besoins du chef d'établissement quels sont les besoins ressentis les besoins exprimés les besoins perçus par le chef d'établissement les besoins perçus par les personnels à différents étages et c'est plutôt vers ces initiatives-là où on embarque des collectifs je rejoins Dominique sur la question et comment justement pour en revenir à la question de l'hybridation ou de l'auto-formation la formation à distance il y a des pans de la formation qui peuvent se passer de ces présentiels et il y a ces présentiels-là qui sont essentiels pour pouvoir construire ensemble des gestes professionnels et je pense qu'il faut tendre vers des formations qui impliquent justement les acteurs qui impliquent l'enseignant débutant qui implique le chef d'établissement ou qui implique l'inspecteur les formateurs qu'on soit moins un silo aussi dans la théorie des petits pas dans les expérimentations locales après c'est mal Merci Claire Anne cette articulation FI et le passage à la formation continuée voire continue comment tu vois les choses ? Deux choses d'abord on est dans là aujourd'hui c'est un exemple de moment où on se rencontre on partage et on voit bien qu'on a beaucoup de choses à se dire donc j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus on travaille les uns avec les autres en tout cas dans le parcours dont je suis responsable à l'INSPE je fais systématiquement venir des médiateurs de canopées systématiquement des enseignants de terrain bien sûr etc mais voilà des représentants de toutes ces communautés pour moi c'est essentiel et je pense que ça se fait de plus en plus à travers l'EAFC et des choses comme ça un autre point peut-être à souligner c'est la relation recherche formation donc le continuum aussi université terrain des classes de l'enseignement et des pratiques d'enseignement là aussi j'ai l'impression que quand même on progresse on a enfin on a tous porté des projets ou travaillé autour de projets et c'est pour nous tous très intéressant et passionnant de travailler ensemble et de se demander dans quelle mesure la recherche qu'on voyait ce matin à l'INRIA etc dans quelle mesure ça peut nous dire quelque chose de la classe et inversement merci il y a une autre question vous avez remarqué que enfin je m'adresse à l'auditoire on n'a pas parlé ni d'outils ni de dispositifs ni de couches logicielles ni de calculettes ni de bouilliers ni d'IA et alors justement par rapport là aussi à vos missions respectives etc est-ce qu'il y a alors je vais volontairement utiliser le vocable de dispositif qui est l'acception la plus large possible est-ce qu'il y a des dispositifs émergents autour de la technologie et ou du numérique qui vous semblerait être entre guillemets à investir à l'échelle de vos institutions respectives alors soit factuellement vous avez décidé d'investir ces prochains mois là-dessus où c'est une des perspectives de réflexion collégiale que vous avez pour dire voilà le curseur on va le mettre là-dessus Sarah en fait ça va rejoindre la question précédente j'ai réfléchi pour répondre à cette question parce que j'étais très impressionnée d'être à côté de tous ces gens pour cette table ronde et je me dis que finalement je vais reprendre les propos de Michel tout à l'heure elle disait intelligence collective augmentée et je crois que c'est exactement ça en fait s'il y a quelque chose que je retiendrai c'est le fait que par le biais de l'avènement de l'IA par exemple c'est juste un pan du numérique mais on va être confronté à des problèmes qui vont concerner la formation initiale des enseignants continuer des cadres et au-delà de la communauté éducative élargie vraiment et là j'ai rencontré quelqu'un qui a eu l'initiative de créer en fait un partenariat pensé et c'est vrai que là avec la création par monsieur Bousin du GTIA Data Algo on est vraiment en train de se dire qu'on n'est pas capable tout seul de faire les choses et que justement ce continuum là on va être obligé de le faire ensemble on va être obligé de se mettre autour de la table et de travailler ensemble à parité d'estime en n'étant pas d'accord et ça c'est c'est ce qui est riche mais on va se découvrir et avancer ensemble et ça je crois que c'est vraiment enfin les propos de Michel sur l'intelligence collective augmentée c'est exactement ça et je crois que voilà ce que je retiendrai c'est que les enjeux sont tels les défis sont tels qu'il faut qu'on le fasse ensemble en fait et même si c'est chronophage même si c'est balbutiant même si c'est voilà donc ça rejoint un petit peu l'histoire du continuum Anne, les dispositifs à gros enjeux pour les INSP et puis la future réforme qui s'annonce dans quelques mois voilà je vais être assez technique en fait pour une fois tu peux je peux proposer de parler des dispositifs sur lesquels on fait des recherches par exemple la téléprésence en fait ce qui est en train de beaucoup bouger c'est la considération des espaces temps des apprentissages que ça soit dans la classe ou que ça soit dans la formation des enseignants ou des cadres ça ça change profondément mais un exemple de dispositif c'est la téléprésence qui faisait l'objet de recherche mais qui s'est imposée dans l'éducation de façon massive par des choix politiques et bon ça me semble intéressant de se demander ce que la téléprésence peut apporter ou la comodalité c'est la diversité des modalités d'apprentissage de communication ça c'est une première piste une autre qui m'intéresse et toi aussi à propos des espaces temps c'est les Fab Labs un exemple de diversification des espaces d'endroits qui ne sont pas la classe qui sont même hors de l'école et dans lequel on voit se construire des apprentissages plutôt à base de bricolage qu'à base de transmission donc ça nous oblige à réfléchir à l'environnement d'apprentissage également à la façon dont les élèves restituent document ce qu'ils apprennent constituent des traces des choses comme ça ça aussi ça me semble intéressant de réfléchir à ça outre bien sûr tout ce qui est la complexification des ressources alors je ne parlerai pas des technologies immersives puisque notre monsieur technologie immersive est parti mais ça fera partie quand même malgré tout des dispositifs auxquels on va penser notamment pour nous à l'Inspe de Bordeaux avec la vidéo 360 Merci alors j'ai une autre question à vous poser il reste encore un tout petit peu de temps je pense Michel oui ce sera la dernière question c'est pareil de votre expérience en fait respective est-ce qu'il y a des fausses pistes selon vous alors je m'explique un fausse piste au sens où il pourrait sembler y avoir une voie alternative elle s'avère être cette voie une impasse elle fait perdre beaucoup de temps et elle peut même créer des risques en fait est-ce qu'il y a des fausses pistes que vous avez constatées ces derniers mois à partir desquelles dans votre dans votre management vous avez dit hop on arrête les frais on se réoriente un petit peu on se pose éventuellement ou alors on réinvestit ce qu'on avait finalement un petit peu laissé de côté à un certain moment pour l'Institut je vais reprendre une phrase de mon directeur qui aime à dire qu'en fait pédagogie et numérique sont un couple stérile ce que je trouve aussi très provocateur et assez amusant mais qui finalement signifie aussi beaucoup de choses c'est à dire qu'on peut passer des heures et des heures à parler de l'intérêt du numérique dans la pédagogie en fait ça marche tellement bien que finalement ça ne fera pas avancer le système on réussira à avoir des gens qui vont s'y impliquer à faire émerger on veut dire des dispositifs intéressants de formation etc mais ce n'est pas sur ça qu'on va faire progresser la lutte contre certaines inégalités par exemple ce qui va permettre aussi à des publics plus fragiles d'accéder à des poursuites d'études plus ambitieuses en revanche numérique et didactique des disciplines là il y a des choses qui sont intéressantes à dire je donne un petit exemple dans la question auxquelles les collègues viennent de répondre sur justement les sujets en tout cas qui nous intéressent on l'a dit tout à l'heure nous on s'intéresse beaucoup à cette question des compétences numériques des cadres en particulier la question de l'analyse des données des données utiles des données utiles pour générer des transformations à l'échelle de l'établissement un exemple concret on sait que l'enseignement des mathématiques est extrêmement biaisé c'est pas que les filles sont moins bonnes que les garçons mais les filles vont moins vers les maths pour plein de raisons qui relèvent de stéréotypes de genre qu'on connait depuis plus de 40 ans de recherche sur ces questions-là une fois qu'on est conscient de ces biais-là finalement comment est-ce qu'un chef d'établissement va être en capacité de montrer à son équipe de mathématiques qu'il y a des moyens d'action en travaillant sur la didactique des maths par exemple quand on va aborder de la géométrie vectorielle qui pour le coup bénéficie enfin bénéficie ou souffre de biais de genre aussi peut-être que là il y a une attention particulière à donner à la question des filles dans l'enseignement de ce chapitre comment est-ce que l'erreur va être abordée comment est-ce que le traitement de l'erreur va être abordé comment est-ce qu'on va présenter la notion comment est-ce qu'on va générer aussi de la confiance chez les filles à partir finalement d'une analyse de données qui va montrer que dans l'établissement il y a ce gap en tout cas entre garçons et filles sur les mathématiques donc c'est un petit exemple là sur la data mais qui va inciter à engager une réflexion d'ordre didactique plus que pédagogique donc voilà c'était un petit peu plus ça on va dire le distinguo qui permettait d'expliquer la phrase provocatrice de couple stérile Sarah des fausses pistes ou en tout cas des orientations sur lesquelles vous revoyez votre curseur actuellement oui parce qu'un réseau canopée donc on est devenu un organisme de formation et donc on a des formateurs à disposition qui vont former les enseignants et avant c'était des médiateurs d'ailleurs on a gardé cette terminologie et donc formateur ça veut dire le lien avec la recherche partager les références le prescrit etc avant on montrait des outils on accompagnait à l'outil et on est devenu formateur donc là les outils c'est moins important quand même et puis c'est c'est des compétences de bas étage entre guillemets donc pourquoi est-ce qu'on irait accompagner jusqu'à l'outil puisque nous maintenant on est formateur et finalement et moi j'ai participé à cette vision des choses et je me dis aujourd'hui que non en fait accompagner dans la durée et accompagner sur le terrain et là accompagner en présentiel c'est bien se mettre à côté des gens et les accompagner dans tous les niveaux de compétences on a eu des expériences en établissement avec des équipes qu'on nous avait dit réfractaires ou numériques mais dans l'idée elle n'était pas réfractaire au numérique bien loin vraiment en fait on a eu un public acquis mais par contre dans des compétences qu'on va estimer de bas étage oui c'est compliqué de savoir faire un tableau dynamique croisé oui c'est compliqué de savoir faire fonctionner un VPI oui c'est compliqué d'utiliser un ENT à bon escient et on peut le savoir théoriquement mais parfois il faut prendre le temps de se mettre à côté des gens et de faire avec moi je suis rentrée à Réseau Canopée l'environnement de Réseau Canopée n'est pas un environnement institutionnel donc on utilise Microsoft voilà et bien j'ai eu besoin qu'on m'accompagne pour comprendre comment fonctionnait cet environnement là quel que soit le poste ou la fonction qu'on a on a besoin d'un accompagnement et je crois qu'il faut que dans la formation on accepte que c'est un dialogue entre le prescrit la recherche les références mais les outils mais aussi les outils le technique le côté artisan et le formateur il doit avoir cette humilité là d'accompagner au plus près de tous les besoins et pas que dans les besoins donc ça c'est une fausse piste et je crois qu'il faut qu'on arrive à redonner à l'outil sa place noble voilà merci Anne la fausse piste c'est peut-être l'idée justement que les outils vont répondre à toutes les questions et résoudre tous les problèmes mais j'ai parlé de deux dispositifs très techniques la téléprésence et les Fab Labs ces deux dispositifs là en tant que tels n'apportent rien voire compliquent voire sont extrêmement coûteux et si on tient compte de ce que André Tricot nous propose de tenir compte du coup par rapport aux avantages que ça peut avoir sans accompagnement comme tu dis en tant que tel ça sert à rien donc à mon avis les fausses pistes c'est l'idée qu'en investissant on va changer quelque chose en investissant de l'argent il y a plein d'autres exemples les tableaux blancs par exemple dans les classes de primaire je ne suis pas sûre que ça a fait faire des progrès considérables à la pédagogie quand on voit tu es au courant quand on voit des pratiques pédagogiques qui sont d'ailleurs critiquées par notre ministre actuel les textes à trous les réponses les exercices hyper simplistes dont on ne sait pas qui parmi les élèves est capable d'y répondre et ces pratiques là qui sont un peu quand même engendrées par cet outil là de la même façon que l'idée que la tablette allait changer quelque chose dans l'envie de lire etc bon voilà chaque fois qu'on parle d'un outil comme d'une solution c'est problématique mais en revanche ces outils là peuvent changer des choses de façon extrêmement intéressante là je reviens encore sur le Fab Lab ça peut être extrêmement intéressant selon l'usage qu'on en fait quand il s'agit effectivement de rétablir des situations très inégalitaires de rapport aux connaissances donc voilà juste merci on va essayer de respecter les horaires surtout que vous avez un temps de transport certain beaucoup plus long que le mien et puis vous avez bien compris aussi l'importance pour chacun d'entre nous de bien travailler pour les prochaines boussoles donc au moins le tableau dynamique croisé en tout cas je promets de m'y mettre très 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 sérieusement pour préparer au mieux les boussoles numéro 5 voilà merci je crois qu'on peut vous applaudir et puis restez en dialogue merci infiniment de la qualité de toutes les interventions de la journée j'enverrai un petit mot j'enverrai